Shalom Vracha ! Peu de juifs le savent et rares sont les rabbins qui en parlent, mais il existe dans le judaïsme une interdiction d'écouter de la musique qui est mentionnée à deux reprises dans le Talmuz. La première fois, c'est dans le traité Gittin au Daf 7a, où il est rapporté qu'on demanda à Mar-Ukva, Zayel Sadek Le Vracha, la source de l'interdiction de la musique depuis le Horban Baït Shény. Et donc, rien que la question sous-entend que l'interdiction était bien connue. Donc, les gens ne lui ont pas demandé si une telle interdiction existait ou quelle en était la raison, mais ils voulaient juste savoir sur quel verset biblique l'interdiction reposait-elle. Ce à quoi Mar-Ukva répondit qu'on pouvait la déduire du verset de Roshéa, chapitre 9, le verset 1. Et cela vient préciser que chanter, jouer et écouter de la musique sont interdits. Mar-Ukva ajouta que l'interdiction s'appliquait aussi bien quand la musique provient de personnes qui chantent ou quand elle provient d'instruments de musique. En d'autres mots, ce qui est interdit d'après Mar-Ukva est le fait de chanter soi-même, jouer soi-même de la musique ou écouter de la musique. Mais ce qui est également interdit d'après Mar-Ukva, c'est lorsque quelqu'un d'autre chante ou quand quelqu'un d'autre joue d'instruments de musique. Donc, d'après Mar-Ukva, il s'agirait donc d'une interdiction totale depuis le Horban Baif-Sheni. La deuxième fois que cette interdiction est mentionnée, c'est dans une Mishnah rapportée dans le traité Sota au Dav 48a, qui déclare qu'après la dissolution du Sanhévrin par les Romains, chanter des chants devint interdit lors de fêtes et célébrations. Je vais vous expliquer comment cette interdiction a été interprétée et quelles sont les différentes opinions à ce propos. Car comme je l'ai déjà expliqué, la Halakha ne se détermine pas en lisant juste le Shulhan Arur ou un commentaire rédigé sur le Shulhan Arur ou en lisant ce qu'ont tranché les Rabanim modernes. Mais il faut remonter tout le processus de réflexion et de débat depuis le début pour bien comprendre sur quoi reposent les différents avis. A tout de suite. Quand on a incité le Talmouv, l'ordre du processus de réflexion et de débat consiste à voir comment est-ce que les Rishonim ont interprété la Gemara et la Mishnah que nous avons rapportées. Il ressort que deux façons de comprendre se sont développées chez les Rishonim. Premièrement, il y a donc ce que nous dit Rashi, derrière ça, de l'Ivraha, dans son commentaire sur Gittin 7a, ainsi que ce que nous disent les Tosafofs, toujours sur Gittin 7a. Aussi bien Rashi qu'il est Tosafofs comprennent que l'interdiction de Mar-Ukva n'inclut que la musique lors de fêtes ou de célébrations, comme ce que disait donc la Mishnah de Sota. Donc, autrement dit, l'interdiction d'écouter de la musique, etc., etc., ne s'appliquerait que dans le contexte d'une fête ou d'une célébration. Mais en dehors d'une fête ou d'une célébration, il pourrait être autorisé d'écouter de la musique, de chanter, etc., etc. Les Tosafofs ajoutent qu'il faut également être mahmir dans les cas similaires à ceux qui sont mentionnés dans le Talmud Virochalmi, dans le traité Merila, au chapitre 5, à la Halakha numéro 3. Parce que là-bas, le Talmud Virochalmi nous parle d'une personne qui s'endort et se réveille au son de la musique. Par conséquent, de nombreux rishonim, comme par exemple le SMAG, le Sefer Misvoth Gevoloth, dans les lois sur Tisha Béhav, au DAF 123B, ainsi que le Hivouché Haran, dans son commentaire sur Gittin 7a, ainsi que le Tosafof Harosh, dans son commentaire sur Gittin 7a, et le Hagaof Mordechai, au tout début de son commentaire sur Gittin, ainsi que le Meiri, à la page 20, ils sont tous d'accord avec Rachid et les Tosafofs. A savoir que l'interdiction s'applique dans le cadre d'une célébration ou d'une fête, ainsi que dans le fait de s'endormir et se réveiller sur de la musique. Dans tous ces cas-là, c'est là que l'interdiction rapportée dans la Mishnah et la Gemara s'appliquerait. Deuxièmement, de l'autre côté, on a le Rambam, dans les Ilkos Ta'aniyos, au chapitre 5, à la Lakhane numéro 14, qui écrit qu'il est interdit de jouer d'instrument de musique dans tous les cas. Donc, peu importe que ce soit dans une fête ou pas dans une fête, etc., dans tous les cas, le Rambam dit que jouer d'instrument de musique est interdit. Il ajoute également que chanter n'est interdit que lors d'un festin avec du Yaïn. Donc, s'il y a une célébration qui est organisée et que du Yaïn est servi au cours de cette célébration-là, il ne sera interdit que de chanter. C'est ce qu'il dit donc dans son Mishneh Torah. Par contre, le tour au Siman 560, au Cef numéro 3, il cite une teshuvah du Rambam. Donc, c'est le She'elof Ushuvos à Rambam, la teshuvah numéro 370, qui interdit d'écouter de la musique, qu'elle provienne d'instruments ou de personnes chantant, et que ce soit lors d'une fête ou non. Ça veut dire que dans tous les contextes, le Rambam, dans cette teshuvah, interdit donc de jouer d'instrument de musique, d'écouter de la musique, de chanter ou d'écouter des personnes chantées, peu importe que ce soit lors d'une fête ou non. Et donc, là, c'est la vie plus stricte que ce que le Rambam avait exprimé dans son Mishneh Torah. Donc, une fois qu'on a vu les différentes positions des Rishonim, qui se divisent donc en deux camps, on doit alors comprendre le raisonnement qui est derrière cette mahlokesse, derrière cette divergence d'opinion. Le Rambam comprenait l'interdiction d'écouter de la musique, de chanter, etc., etc., comme un moyen de s'abstenir de la joie après le Khorban Bessamikdash. Donc, en d'autres mots, une fois que le Bessamikdash a été détruit, en sachant que lorsque le Bessamikdash existait, il y avait en réalité beaucoup de célébrations qui impliquaient de la musique et des chants. Par exemple, on sait qu'à chaque fois qu'il y avait les Korbanos de Korban Tamiz qui étaient égorgés le matin et l'après-midi, il y avait des Léouéim chanteurs et des Léouéim qui jouaient d'instruments de musique. Ainsi, tous les Korbanos étaient toujours accompagnés de musique et de chants par les Léouéim. De la même manière, chaque fois qu'on s'apprêtait à rentrer dans le Bessamikdash, on sait que le Bessamikdash était construit sur une pente et il y avait différents degrés, ce qu'on appelle des Ma'alof. Et chaque fois qu'on parvenait à un degré, à un palier, on chantait un Shirah Ma'alof. Donc, au premier palier, on récitait le Télim 120 avec musique et instruments de musique. Avec chant et instruments de musique, pardon. Ensuite, au deuxième palier, on chantait le Télim 121. Au troisième palier, le Télim 122, etc. jusqu'à ce qu'on arrivait au dernier palier et qu'on pouvait enfin entrer dans la Hazara, dans le Parvi. Donc, on voit que la joie et la musique faisaient partie intégrante du rite qui avait lieu dans le Bessamikdash. Et par conséquent, d'après le Rambam, depuis que le Bessamikdash a été détruit, et afin donc de pouvoir diminuer notre joie dans ce monde-ci, les Hachamim auraient décrété une interdiction catégorique d'écouter de la musique et de jouer d'instruments tant que le Bessamikdash ne serait pas rebâti. Et cela ressort très clairement des mots que le Rambam emploie dans ses Ilkos Ta'aniyos, au chapitre 5, l'halakha numéro 14. Et cela se reflète également dans le fait que le Rambam a placé cette halakha-la dans ses Ilkos Ta'aniyos, donc dans ses lois sur les jeunes. Et on le voit également dans le fait que le Tour et le Surhanarour placent également cette halakha-la dans le Siman qui est intitulé Zerher les Mykdash, c'est-à-dire ce que l'on fait en souvenir du sanctuaire. Et donc on voit que d'après le Rambam, d'après le Tour et d'après le Shulhanarour, le fait de s'abstenir de musique et de chant dans ce monde-ci, c'est en souvenir du fait que ce genre de Shulha se faisait dans le Mykdash et qu'on n'a plus le droit de le faire tant que le Mykdash n'est pas rebâti. Cependant, les Tosaphos, vous pouvez également voir ça dans le commentaire du Meiri sur Gittin 7a, eux, ils ont compris que l'interdiction de la musique et du chant avait été promulguée en raison, en fait, des chants vulgaires. Et cela n'était applicable qu'après que le Sanhedrin ait perdu son autorité par les Romains. Donc, pour les Tosaphos, ce n'est pas une interdiction catégorique, mais l'interdiction ne se rapportait que aux paroles vulgaires, aux chants et à la musique vulgaires. puisque tant que le Sanhedrin existait et avait l'autorité de punir les gens qui se débauchaient et chantaient des chants avec des paroles inappropriées, les gens, en fait, y chantaient toujours des chants avec des paroles appropriées. Mais une fois que les Romains ont retiré au Sanhedrin l'autorité de pouvoir punir, de condamner à mort, de fouetter, etc., etc., eh bien, à ce moment-là, les gens ont perdu le respect pour les Rabanim et ils ont commencé à chanter des chants inappropriés lors des mariages et des célébrations. Par conséquent, les Hachamim ont émis une interdiction donc de la musique et du chant pour juste, lors des célébrations et de fêtes, mais pas en dehors donc du contexte de célébrations et des fêtes. Parce que c'était lors des célébrations et des fêtes que le risque d'avoir des paroles inappropriées dans les chants augmentait. Mais en dehors du contexte du mariage, de fêtes et de célébrations, les Hachamim n'ont pas émis un décret donc de chanter et d'écouter de la musique. C'est là que vient donc la divergence d'opinion entre les Rishonim. Certains estiment que ne pas jouer de la musique et ne pas chanter sert à nous rappeler que le Bessamikdash n'a toujours pas été Robapi et donc par conséquent ça va diminuer notre joie dans ce monde tandis que d'autres comprennent que l'interdiction ne sera portée qu'à la musique et au chant lors de fêtes, de célébrations et de mariages. Mais qu'en dehors de cela il n'y avait pas d'interdiction. Maintenant que l'on comprend la base sur laquelle repose cette divergence cette mahloquesse entre les Rishonim on peut alors jeter un coup d'œil sur le camp que les principaux Aharonim ont choisi de soutenir. Citons premièrement le Shulhan Arur dans le Siman 560 au CF numéro 3 Ribé Yosef Karo il tranche comme ce que le Rambam rapporte dans son Mishneh Torah c'est-à-dire comme ce que le Rambam il a dit dans les Ilkos Ta'aniyoth le chapitre 5 le La'alakha numéro 14. Par contre le Rama Ribé Yoshe Isarles dans son commentaire sur ce même passage sur le Shulhan Arur il apporte l'opinion des Tosafos il dit que les Tosafos ce qu'ils ont dit c'est ça la Halakha et qu'est-ce qu'avaient dit les Tosafos les Tosafos avaient dit que l'interdiction de la musique était simplement limitée à une fête ou un festin au cours duquel du Yaïn était servi mais qu'en dehors de cela il n'y avait pas d'interdiction de plus le Rama ajoute que cette interdiction là ne s'applique qu'à quelqu'un qui écoute régulièrement de la musique en s'endormant et en se réveillant comme c'est la pratique des rois parce que les rois avaient l'habitude donc de jouer de la musique pour dormir et qu'on joue de la musique lorsqu'ils se réveillaient et donc pour ne pas imiter la pratique des rois les Hachamim auraient émis donc une interdiction également dans ce domaine là comme le rapportaient donc les Tosaphos donc autrement dit le Rama il rapporte aussi bien l'opinion de Rashi qui disait donc que l'interdiction s'appliquait uniquement lors d'une fête ou d'un festin au cours duquel du Yaïn était servi mais le Rama s'appuie également sur l'opinion des Tosaphos qui ajoutait en plus que ce que ce que Rashi disait que l'interdiction s'appliquait également dans le cas de quelqu'un qui dort et se réveille avec de la musique et cette fois-ci c'était afin de ne pas imiter la pratique des rois citons également l'opinion du Bach le Bach au Siman 560 le cf numéro 3 il stipule que toute musique est interdite qu'elle soit chantée par des gens ou jouée sur des instruments ou lors d'une fête ou en dehors du cadre d'une fête et donc ça signifie que le Bach lui il s'appuie sur l'opinion du Rambam non pas sur ce que le Rambam il disait dans son Mishneh Torah mais par rapport à ce que le Rambam disait donc dans la Teshuvah que nous avions cité donc un peu plus tôt donc puisque le Rambam a une position dans son Mishneh Torah qui est que il y aurait une interdiction de chanter et de jouer de la musique dans le cadre donc d'une fête et d'une célébration mais par contre dans sa Teshuvah il rapporte que peu importe que ce soit une fête ou pas une fête jouer d'instruments de musique et écouter quelqu'un chanter est interdit et donc la position que le Rambam a dans cette Teshuvah là est plus stricte que ce qu'il tient dans son Mishneh Torah et le Bach lui il se tient à la position du Rambam telle qu'exprimée donc dans sa Teshuvah et le Bach explique que c'est aussi en réalité ce que voulait dire le Rambam dans son Mishneh Torah donc pour le Bach il n'y a pas de contradiction entre la position du Rambam dans le Mishneh Torah et la position que le Rambam a dans sa Teshuvah et donc cette opinion stricte qui interdit catégoriquement la musique dans tous les contextes que ce soit dans une fête ou pas dans une fête etc. elle est également présentée comme Halakha les Ma'asées par certains autres Aharonim parmi lesquels le Marrène Avraham au Siman 560 le Sérif 8 le Shéla dans son Ta'anif au Dab 60D ainsi que par le Be'er Sheva dans son commandant sur Sota 49A ainsi que par le Mishneh Beroura au Siman 560 le Sérif Katane numéro 13 ainsi que par le Shéelof Ouf Shuvof Av Nidberou au chapitre 8 la feshuvah numéro 58 quant au Rav Moshe Feinstein il dit très très clairement dans son Igerof Moshe 1 numéro 166 qu'un individu qui est Yarechamaim il devrait être Mahmir comme le Bach il faudrait suivre donc l'opinion du Bach quant au Shéelof Ouf Shuvof Av Nidberou le chapitre 8 la feshuvah numéro 58 lui il soutient que le Min'ar qui s'appuie sur le Rama est un Min'ar faible donc quand le Rama il dit qu'on a le droit d'écouter de la musique excepté dans le contexte d'une fête ou d'une célébration au cours duquel du Yaïn est servi et bien d'après le Av Nidberou c'est un Min'ar qui est faible ça sous-entend que lui il est d'avis que comme le Rambam et comme le Bach que la musique et l'instrument de musique le chant etc. sont interdits dans tous les contextes autre opinion c'est que certains Aharonim ils se rangent du côté du Rama tel que par exemple le Rav Moshe Karp dans ses Ilkof au Min'ar Ben Amessarim à la page numéro 24 c'est également l'opinion du Sif Eliezer au chapitre numéro 15 la Teshova numéro 33 qui dit d'ailleurs que le Min'ar ne devrait pas être remis en question c'est à dire que le Min'ar de ceux qui suivent le Rama qui est l'opinion la plus indulgente qui n'interdisent la musique et le chant que dans le contexte d'une fête ou d'une célébration au cours duquel du Yaïn est servi et bien ce Min'ar là ne devrait pas être remis en question nous avons également donc que le Rav Moshe Feinstein toujours donc dans le chapitre 1 la Teshova numéro 166 qui lui se range du côté de Shulhan Arur et du Rambam donc lui il choisit l'opinion que le Rambam il soutient dans son Mishneh Torah ça veut dire que lui il suit l'opinion de Shulhan Arur et du Rambam qui interdisent de toute façon les instruments de musique dans tous les contextes et il ajoute qu'un Baal Nefesh c'est à dire celui qui prend soin de son âme il devrait de préférence être Mahmil conformément au Bach puisque le Bach s'appuyait sur l'opinion du Rambam dans sa Teshova et non dans son Mishneh Torah donc lui il dit que c'est l'opinion du Shulhan Arur et du Mishneh Torah qui prévaut mais néanmoins si on est quelqu'un donc de Baal Nefesh on devrait suivre l'opinion plus stricte du Rambam dans sa Teshova qui est rapporté par le Bach néanmoins dans une autre Teshova au chapitre 3 la Teshova numéro 87 le Rav Moshe Feinstein dit de ne pas protester contre celui qui est indulgent en suivant donc le Rama et donc une fois que l'on a vu comment les Aharonim se sont positionnés sur cette question de l'interdiction d'écouter de la musique on peut désormais comprendre les différentes pratiques que vous pourrez voir autour de vous et qui se sont développées avec le temps et sur quoi ou sur qui ces pratiques là sont basées ici je vous ai donc donné pardon les bases d'une des interdictions les plus méconnues de la foi juive car peu de gens savent qu'il pourrait être problématique d'écouter de la musique vocale ou instrumentale ou même d'en jouer soi-même ou de chanter mais pas de panique dans la deuxième partie je vous donnerai les cas d'exception qui existent même d'après l'opinion stricte du Rambam et ceux qui comme lui interdisent la musique et le chant donc sachez que il y a des situations où même d'après ces posséquim là et même d'après le Rambam qui est Mahmir il sera autorisé de chanter ou d'écouter de la musique vocale ou instrumentale donc pas de panique mais ça ça sera pour la prochaine fois Hadakou Varouh Sous-titrage Société Radio-Canada